Rebienvenue sur ma chaîne, c'est Afroqueen. Bienvenue chez les Nouveaux et Nouvelles. Moi c'est Afroqueen. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse faire part de mon bilan. Après mes deux ans et demi à Montréal, je voulais te parler du budget, de la qualité de vie et ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Comparer cela à comment c'était quand j'étais à Ottawa, dans le but de conseiller peut-être un futur ou une future étudiante internationale qui aurait l'embarras du choix et qui se demanderait s'il ou elle devrait choisir Ottawa, Gatineau ou plutôt Montréal. Donc si c'est la première fois que tu me vois, moi j'ai fait mon baccalauréat à l'université d'Ottawa et j'ai récemment terminé ma maîtrise à l'université de Montréal. Donc à Montréal, je suis venue ici dans le but principal de faire mes études, de faire ma maîtrise et comment ça s'est passé en fait, après ma première session d'automne 2019, en hiver 2019, eh bien la pandémie a commencé. Donc je dirais que je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de vraiment bien profiter de la ville en tant que telle vu qu'il y avait tellement de restrictions, tellement peu de choses à faire, je dirais que je n'ai pas eu vraiment le temps de... L'éviter le problème de cette ville, je tiens à dire que tout d'abord, quant à la qualité de vie, bien entendu au Québec, la vie sera moins chère vu que les taxes sont beaucoup plus élevées, la vie sera moins chère. Mais par rapport au logement par exemple, avant quand j'étais à Ottawa, j'étais dans un deux chambres, donc je partageais une chambre et le loyer était d'environ 1200$, alors qu'à Montréal... Déjà que j'ai déménagé plusieurs fois parce que, bon, je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais à Montréal, le loyer tourne autour de 800-700$. Tu peux trouver si tu as de la chance pour une chambre. Donc concrètement, les loyers sont moins chers dans la province du Québec. Ce que j'ai profondément pas aimé, c'est l'isolation des appartements. Donc j'ai dû déménager à plusieurs reprises parce que les appartements en Montréal sont vraiment très mal isolés. Ils sont dans une certaine mesure aussi assez mal chauffés, dépendamment du logement que tu trouves en fait. Les murs sont très fins, tu entends tes voisins, tes voisins t'entendent. Les immeubles aussi, l'architecture des immeubles que tu peux trouver, bon, peut-être si tu vas plus au centre-ville, tu vas trouver des choses différentes, mais moi j'essayais de me le donner du centre-ville, tant qu'au centre-ville, les logements sont plus chers. Moi, j'étais plus dans la région de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, donc dans cette région-là, c'était plus des triplexes, des triplexes que tu peux trouver. Si tu n'as pas la chance d'être au dernier étage, tu risques de te faire marcher sur la tête tous les jours vu qu'il y aura quelqu'un au-dessus de toi. Et encore, si tu as des enfants qui sont dans le logement au-dessus, ça aussi, ça risque de devenir un peu plus problématique vu que les enfants, ça aime jouer, les enfants, ça n'a pas conscience du bruit qu'ils font, etc. Et c'est normal. Mais si toi, tu as des problèmes, disons, de sommeil, comme moi, par exemple, tu ne dors pas profondément, ça peut devenir un problème. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé d'autre ? Déjà, pour la qualité des services médicaux, disons, une chose positive, c'est peut-être, dans une certaine mesure, les moyens de transport. Bon, dépendamment où tu vis, le métro et le bus peuvent te rendre assez rapidement où tu veux aller, particulièrement le métro. Si tu habites à côté d'un métro, tu seras facilement et rapidement au centre-ville si tu dois travailler, si tu dois faire tes cours quelque part pour aller à l'université également. Si tu habites à côté d'un métro, tu seras facilement à l'université, rapidement à l'université. Et ça, c'est l'un des points positifs que je pourrais mentionner. Et au début, lorsque la pandémie n'avait pas encore commencé, eh bien, il y avait beaucoup d'activités à faire ici avant à Montréal. Moi, particulièrement, j'aime aller au sport, l'accès, etc. J'avais accès à ça. Montréal aussi est réputée pour ses terrasses avec des vues imprenables sur la vie, notamment aux vieux Montréal, etc. Au début, c'était bien, bon, on sortait de temps en temps, etc. Mais après, c'est devenu bizarre. Bon, bien entendu, ce n'est pas la faute à Montréal que la pandémie a commencé. Mais au Québec, les restrictions ont été vraiment, je dirais, strictes. Comparé par exemple en Ontario, où il n'y avait pas nécessairement un couvre-feu. À Montréal, au Québec, en général, il y a eu plusieurs fois le couvre-feu. Donc, c'est ça. Je ne sais pas, la province du Québec, particulièrement Montréal, ça n'a pas été vraiment temps, je dirais, pendant les deux dernières années, vu qu'on était dans le contexte dans lequel on est encore aujourd'hui. Mais bon. Et ici aussi, je parle de la qualité de vie. Moi, personnellement, où j'habitais quand j'étais à Ottawa, géographiquement parlant, l'appartement ou l'immeuble où j'étais était plus accessible et était plus proche de tout. J'étais plus proche de tout dans le sens qu'il me fallait, quoi, 15 minutes pour arriver au centre-ville. Il me fallait 5-10 minutes. Je pourrais marcher à pied pour aller au supermarché. À Montréal, en tout cas, les logements que j'ai trouvés, les logements abordables que j'ai trouvés, c'était moins le cas. Par exemple, pour aller à Maxi, à Montréal, le plus proche de chez moi est environ à 45 minutes. Donc, si je dois faire l'aller-retour, sans compter le temps que je passe dans le magasin même, ça peut me prendre 1h30. Et 1h30, censément, c'est pas facile en hiver. Donc, c'est ça. Si je compare vraiment la situation, comment c'était à Ottawa, Gatineau, ici, ça me donne vraiment envie de retourner parce que là-bas, j'ai plus de repères, j'ai l'impression. J'ai plus, j'ai plus, je maîtrise plus le terrain. Donc, si je devais conseiller, par exemple, à un étudiant ou une étudiante, de mon point de vue personnel, je te dirais plus d'aller à Ottawa, Gatineau, d'aller plus à l'Université d'Ottawa, plus à l'Université UCO, donc l'Université de Québec en Ottawa, parce que tu seras dans la situation où tu seras entre 2 provinces, donc entre 2 villes, tu auras plus de possibilités, tu auras plus de choses à faire dans une certaine mesure parce qu'encore une fois, tu as 2 villes adjacentes, tu pourras perfectionner ton anglais, ben, tu auras plus de possibilités, j'ai l'impression, je ne sais pas, encore une fois, c'est de mon point de vue personnel et ça peut différer des autres, mais moi, ça fait longtemps que je suis ici, donc je pense que mon avis est quand même valide, donc c'est ça. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.